On crée une nouvelle donne parce qu'on pense que la situation sociale est absolument dramatique. Depuis un an, il y a eu 400 000 chômeurs de plus et 500 000 personnes qui ne sont plus comptées comme chômeurs parce qu'elles sont tombées en fin de droit dans la pauvreté. Donc en un an, c'est 900 000 personnes, 900 000 familles qui ont basculé au chômage ou dans la pauvreté. On ne peut pas continuer comme ça. On s'est dit qu'il y a deux solutions quand on ne vous équipe pas. Soit on prend ce qu'on avait et puis on rentre avec, on part en vacances et on se dit voilà, c'est terminé. On avait de bonnes idées, on verra dans 20 ans si elles étaient bonnes. Ou on se dit qu'on va porter ces idées devant les gens, devant les électeurs. Ce combat qu'on a, c'est aussi un combat contre le racisme. Et c'est montrer que la gauche, parce que nous faisons partie de la gauche, cette gauche est forte et cette gauche va se battre. Je ne suis pas une critique inconditionnelle de ce gouvernement, parce que je pense que c'est très difficile. Ce qu'il faut, c'est effectivement trouver des voies nouvelles, parce qu'ils ne semblent pas les trouver. Et donc, moi je suis avec intérêt ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est une voie nouvelle. Voilà. C'est trop bien.